La mémoire du cœur La mémoire et le cadre ont une grande influence sur nous, ils sont de ces choses dont s'imprègne le plus solidement et le plus profondément la mémoire, ou plutôt toute notre âme, et qui par conséquent ne seront non plus oubliées. Comme elle n'avait pas tenu de journal à l'époque dont il va être maintenant question, la succession précise des événements n'est pas plus claire dans son esprit que dans ses pages. Aussi, si la série des chapitres ou des scènes vous paraît illogique, attribuez-le soit à l'arbitraire de sa mémoire, soit au hasard de la chute d'un des, les textes sont livrés tels qu'ils sont garantis de leur intégrité parfaite par rapport à l'original. Voici ce qu'elle dit en tressaillant, souvenez-vous que je vous ai défendu de prononcer ce mot, ce vilain mot, et aussitôt elle comprit que par ce seul mot, défendu, elle se reconnaissait certains droits sur lui, il semblait l'encourager à parler. « Habit qu'à le jouer du piano, nous aurions grand plaisir à vous entendre ? » proclama Caroline avec un sourire et qui sait au bout du compte si elle n'amena pas raison, pensa-t-elle, et si ça ne s'arrangera pas. Deux de ses collègues, Nikitine, un vétéran au service, et Adur, gentilhomme de la chambre, la suivit. Le vieux se lamentait, assuré que tout allait mal, mais c'était par convenance, car il cachait difficilement l'orgueil que lui inspirait son bien-être, ses beaux enfants, son bitaillé, par-dessus tout, la prospérité de son exploitation. Caroline trouvait tout parfait, malgré sa position bien établie dans la société russe, jouait à la dame européenne, ce qui ne lui allait pas, car c'était une dame russe par excellence. Le divorce ailleurs rompait définitivement toute relation avec son mari, en la laissant à son amant. Un bruit de voiture se fit entendre devant la maison, et Cyril s'arrêta au milieu de la salle à manger.